Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter que j'aurais jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport. Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ. C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ? Bonjour, je suis assistante sociale. Je veux pas le garder. Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain, vous seriez dispo ? On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. Il y a quel âge ? Il y a un jour. Le vache. Bonjour Théo, je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Il faut continuer à bien boire, tu sais, pour prendre du poids. Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo. Alice Langlois. Sa première demande d'agrément d'Adil il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est bon moment pour elle, je le sais. Je me sens carrément prête. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec. T'es un super mec. T'es un super mec. Sous-titrage Société Radio-Canada